Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une recette de Noël. Je vous propose donc mes petits bonnets. Ils sont composés d'un enserreau fruit rouge, d'un cremant à la vanille, d'un croustillant chocolat blanc et d'un biscuit cuillère. Allez sans plus tarder, je vous laisse avec la recette et les ingrédients. On commence la recette par la préparation de l'insert au fruit rouge. Donc il nous faudra des fruits rouges, comme ce n'est pas la période j'en ai pris des congelés, du sucre en poudre et des feuilles de gélatine. Comme toujours, les quantités sont dans la barre de description. On commence par mettre les feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau bien froide et on réserve au frais. On peut maintenant préparer notre coulis aux fruits rouges. Donc tout simplement, on verse les fruits rouges encore congelés dans la casserole ainsi que le sucre. Et on allume le feu très doux et on laisse compoter gentiment. On gommue de temps en temps et on laisse décongeler tout doucement. Voilà, donc quand il commence à sentir bien bon dans la cuisine et qu'on a obtenu notre petite compotée, nos fruits ont bien décongelés. On peut maintenant étendre le feu et on mixe le tout. Et il n'y a plus qu'à passer le tout au chinois pour enlever tous les petits grains. Et voici en fait tout simplement comment est-ce qu'on prépare un coulis. Donc s'il y en a beaucoup qui, comme moi, selon où est-ce qu'ils habitent, ont du mal à trouver des coulis de fruits déjà préparés, il vous suffit de vous rendre au supermarché. Vous prenez des fruits congelés et vous faites exactement la même chose, que ce soit avec des fruits rouges, des ananas, etc. Et pour finir, on ajoute la gélatine bien essorée. Et on mélange jusqu'à la faire fondre. J'ai placé le coulis dans un baguette verseur, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer. Et je vais maintenant remplir les cavités de mes sphères. Celles-ci font à peu près 3 centimètres et demi de diamètre. Donc comme j'ai 6 bonnets de Papa Noël, je vais avoir besoin de 12 inserts. Parce qu'en fait, ce qu'on fera 6 et 6, qu'on collera. Et ça part au congélateur pour 4 heures minimum. Donc moi, ce que je fais, c'est les faire maintenant, c'est-à-dire la veille au soir, de manière à ce qu'ils soient prêts directement pour demain matin. On continue la recette avec la préparation du biscuit cuillère. Il nous faudra du sucre glace, de la farine, du sucre en poudre, de la maïzena, des oeufs et un sachet de sucre vanillé. On sépare les blancs des jaunes. On les met dans un saladier. On y ajoute le sucre et le sucre vanillé. et on blanchit à l'aide du fouet. Une fois blanchi, on tamise la maïzena et la farine. et on mélange. On laisse notre préparation de côté et on vient monter les blancs. Afin de détendre la pâte, on va commencer à y mettre un peu de blanc et on va y aller avec le fouet. Ce sera beaucoup plus facile à intégrer le reste des blancs. Et maintenant, on y va gentiment à l'aide de la maryse, tout doucement, en soulevant la pâte et en la laissant retomber gentiment. Attention de ne pas casser les blancs pour bien garder toute l'omptuosité et avoir un beau biscuit cuillère. Bien nuageux. Sur la plaque du four mis d'un papier sulfurisé, on va venir y verser notre préparation. Vous voyez comment elle a augmenté de volume ? Ça, ça signifie qu'on a bien intégré tous nos blancs et qu'on ne les a pas cassés, on ne les a pas réduits en bouillie. Donc, on verse la préparation. Et il n'y a plus qu'à l'étaler à l'aide d'une spatule coudée. Et pour finir, on vient gentiment saupoudrer de sucre glace. Donc, il n'y a pas de quantité exacte. On y va juste généreusement de manière à avoir une jolie croûte. Et on enfourne à 150 degrés pour 35 minutes. Attention, surveillez bien la cuisson, tous les fours sont différents. On passe maintenant à la préparation du creme à la vanille. Donc, il nous faudra de la crème liquide à 35%, des jaunes d'œufs, de la poudre de vanille et des feuilles de gélatine. On met dans un grand bol d'eau bien froide la gélatine et on réserve au frais. Dans une casserole à feu doux, on verse la crème liquide et j'y ajoute la poudre de vanille. Comme c'est un creme à la vanille, on peut y aller. Moi, comme j'adore ça. On remue un petit peu et on porte à ébullition. Pendant que la crème est en train de chauffer, dans un saladier, on met les jaunes d'œufs et le sucre. et on blanchit à laitre du four. Une fois que la crème a bouilli, je la verse dans mon mélange œufs-sucre. Je mélange bien. On remet le tout dans la casserole toujours à feu doux et je laisse chauffer jusqu'à atteindre une température de 83 degrés sans cesser de remuer. À 83 degrés, je retire du feu et j'y ajoute la gélatine essorée. J'ai placé mon crémeux dans un bec verseur de manière à ce que ce soit plus facile à verser dans mon moule. Je filme au contact pour éviter que mon crémeux croûte et j'attends que la température redescende gentiment à 30 degrés avant de le verser dans mon moule. Mon biscuit cuillère a fini de cuire donc il est bien joli il est bien doré. Je vais le retirer de la plaque et le déposer sur une grille et je vais attendre à ce qu'il refroidisse complètement. Mon biscuit cuillère a bien refroidi. Je vais pouvoir enlever le papier subservé pour le croustillage. pour le croustillant au chocolat blanc c'est tout simple. Je fais fondre du chocolat blanc au micro-ondes attention par tranche de 30 secondes on remue bien à chaque fois pour pas qu'il brûle. On y ajoute la feuille à antine et on mélange. Je reprends mon biscuit cuillère et je vais l'étaler. Je verse mon croustillant dessus et à l'aide d'une spatule j'étale. C'est pas la peine de l'étaler sur toute la longueur parce qu'on va avoir besoin que de 6 parts. On étale bien. C'est une couche bien fine. Mon moule de bonnet du Papa Noël ressemble à ça. Donc je vais détailler les morceaux donc tout simplement pour savoir quel cercle utiliser je le mets sur le dessus. Celui-là il convient parfaitement. C'est celui-là que je vais utiliser. Mon moule à 6 cavités je vais venir détailler 6 cercles et je réserve. vous entendez le croc le croustillant. Et je viens les mettre au frais. Ce qui reste on est bien d'accord qu'on ne le jette surtout pas. Donc on peut très bien le manger tel quel parce qu'il est super bon il est bien moiné etc. ou bien vous le mettez dans une poche congélation ça part pour le congélateur et quand vous avez du temps vous le reprenez vous le mixez et vous en faites des cake pops ou des magnum cake. Je vous mets à ce sujet quelques recettes en barre de description et juste au-dessus de la vidéo. Nous avons tous nos éléments de près pour le montage de nos petits bonnets de papa noël à savoir le crémeux à la vanille l'insert aux fruits rouges nos biscuits cuillères avec le croustillant au chocolat blanc il n'y a plus qu'à monter donc ma crème mon crémeux est bien arrivé à 30 degrés je vais venir remplir mes bonnets de papa noël aux trois quarts je viens démouler deux inserts voilà je les colle entre eux ça nous donne un petit nez de clown et je viens les enfoncer au milieu et pour finir je viens y placer mes gâteaux donc croustillants tête en bas et j'enfonce bien et je place au congélateur pour toute la nuit une fois nos bonnets de noël bien congelés on va pouvoir venir les démouler et on les dépose sur la grille à l'aide d'un petit couteau on vient juste retirer la mousse qui avait dégouliné sur les côtés rien de méchant on cocage notre plan de travail et on va venir les floquer donc moi j'ai choisi de prendre une bande de flocage rouge il faut impérativement que l'entremet soit parfaitement bien congelé on ajoute bien la bande et on pulvérise à à peu près 20 cm de l'entremet de manière à ce qu'il ne craque pas pour faire le petit pompon du bonnet du papa noël ce que j'ai fait c'est prendre du papier cuisson on fait un trou de la taille du petit pompon de manière à bien cacher à bien couvrir le rouge pour pas le toucher je le place au-dessus je prends une bombe de flocage blanc et je pulvérise et le tour est joué et on fait comme ça avec tous nos bonnets on prend maintenant un morceau de pata sucre on va d'abord bien la travailler de manière à ce qu'elle soit super malléable on la chauffe un peu avec nos mains donc vu qu'on a fait le petit pompon avec le spray de velours blanc on va faire le contour avec un peu de pâte à sucre donc je prends un petit morceau et je vais faire un boudin vous vous souvenez ce petit cercle je l'avais pris pour couper pour détailler mon biscuit cuillère donc je vais m'en servir pour faire la taille du contour du bonnet donc une fois que j'ai fait le boudin je m'assure qu'il a la bonne taille donc je le mets autour ça touche donc c'est bon et tout simplement on va venir le torsader j'ai ma torsade de fait je reprends mon petit bonnet et je le dépose tout autour une petite pression derrière pour le fermer et on a notre premier bonnet et on fait comme ça pour tous les autres je vous donne maintenant une petite idée déco mais on est bien d'accord que vous faites comme bon vous semble j'avais fait des petits arbres de noël des petits sapins de noël en meringue donc si vous voulez la recette n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire ce sera avec grand plaisir donc les petites meringues je les avais décorées avec des petites boules je vais venir les saupoudrer de sucre glace pour simuler la neige et je les dépose à côté de mes petits bonnets un petit peu de noix de coco râpée pour simuler la neige et le tour est joué et voilà super mignon pour le dessert de noël c'est fini pour aujourd'hui j'espère que la recette vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et activez la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes merci on se retrouve pour une prochaine vidéo donc C'est parti !